bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous parler de pas mal d'améliorations dans les interfaces et dans certains menus bon voilà il y a pas mal de choses dont je voudrais vous parler alors un premier point déjà que je voudrais vous montrer quand vous avez ouvert une partie à un endroit voilà ici si vous refermez le logiciel et que vous le rouvrez voilà quand vous cliquez sur l'échiquier c'est la dernière position que vous aviez qui est automatiquement réaffiché si vous voulez partir donc ça c'est intéressant ça vous évite de quand vous étiez en train de faire un boulot quelque chose fermez le logiciel pour une activité quelconque et vous revenez voilà c'est intéressant d'avoir la partie qui était encore en cours et si vous voulez créer une nouvelle partie vous êtes juste contrôler n et voilà il n'y a pas de souci voilà donc ça c'était le premier point que je voulais vous montrer ensuite par rapport à ce qui est de la commentation vous saviez qu'on peut commenter des parties en mettant des cases en rouge par exemple ou des flèches alors je vous rappelle que les flèches ça se fait en appuyant sur alt et en dessinant une flèche avec la souris et où là où il ya une amélioration c'est sur les couleurs on peut mettre des couleurs sur les cases alors voilà comment ça marche le alt plus contrôle clic ça fait du vert et il ya une nouvelle fonction c'est quand vous cliquez avec le bouton droit ça fait une autre couleur donc le val plus le contrôle droit ça fait du bleu ensuite vous avez le contrôle le contrôle alt qui fait du jaune quand on clique sur le gauche et le contrôle droit qui fait de l'orange et enfin dernier point alt shift donc alt shift avec gauche fait du rouge et alt shift avec le bouton droit ça fait cette couleur vert clair bon voilà c'était juste pour vous montrer cet aspect là vous pouvez l'utiliser je pense pour pour mieux expliquer vos parties quand vous voulez les enregistrer j'en profite aussi pour monter une montrer une autre amélioration c'est les fonctions de recherche donc les références de parties donc quand vous faites une référence de parties vous avez un score ici qui s'affiche donc j'en profite pour vous rappeler comment ça marche ça ça utilise les parties de la base de la base de données de référence chez moi c'est la méga database 2023 donc vous avez plusieurs menus le mode c'est en gros si le coup est fréquemment joué ces dernières années dernière la dernière année le score c'est voilà c'est le score en pourcentage des blancs donc 58% ça veut dire avec le coup 3k sc3 les blancs font en moyenne 58,7% avec 3k f3 les blancs font 62 60,2% évidemment ça veut strictement rien dire ces statistiques pour un troisième coup mais et là où je voulais en venir c'est que vous voyez derrière en surbrillance du score vous avez du vert et de l'orange et en fonction du nombre c'est cette grille va plus ou moins vers la gauche donc ça donne une indication graphique également ça donne une indication graphique également à cette valeur bon voilà c'est toujours intéressant une petite fonctionnalité en plus ensuite je voulais vous montrer une fonction pour quand vous êtes dans la méga database vous voulez voir ces fichiers et ben c'est très simple les fichiers qui sont dans le disque dur vous cliquez sur le bouton droit et vous faites show in windows explorer et là vous voyez les fichiers qui s'affichent donc bon voilà ça c'est juste pour information si vous savez pas où ils sont et les retrouver très facilement il ya encore un point c'est vous avez un bouton droit ici là vous avez le ruban vous pouvez cliquer sur simplifier le ruban vous voyez ça ça a changé un peu les icônes bon il y en a qui peuvent éventuellement préférer comme ça et un petit dernier point je voulais vous montrer aussi c'est quand vous mettez un texte un coup texte après le coup voilà ça a été un peu changé vous pouvez toujours mettre du texte en plusieurs langues et là vous pouvez cliquer sur ajouter une langue et vous avez pas mal de langues qui s'affichent en fonction de la langue que vous utilisez voilà bon moi en général je mets en anglais ou en français voilà bon après vous pouvez customiser encore plus voilà j'espère que ces fonctions vous ont plu et vous pourrez les utiliser dans votre utilisation quotidienne merci